Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high tech du 16 octobre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro au rendez-vous. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous tous les vendredis à 16 heures pour un petit résumé des news high tech de la semaine et apparemment, ça vous plaît bien, on en parlera tout à l'heure. Allez, comme à chaque fois, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont, alors ceux qui sont des abonnés, tant pis, mais bon, par contre, bienvenue à tous les nouveaux qui sont abonnés, puisque oui, on en perd beaucoup, mais on en gagne un peu plus, donc ça va, dans la moyenne, on est en positif et beaucoup aiment ce nouveau format et ça me fait extrêmement plaisir. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air à l'émission, encore une fois, ça fait extrêmement plaisir, on a défoncé les 170 pouces en l'air la dernière fois et on a dépassé les 900 vues par émission par semaine, ce qui fait extrêmement plaisir. Et également une spéciale dédicace à tous ceux qui soutiennent l'émission, à tous nos mécènes qui me soutiennent sur Tipeee, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee, ça coûte 1 euro à partir de 1 euro par mois en fonction de votre budget et en plus, ça débloque pour vous 6 contenus complètement exclusifs. Donc la liste s'est fortement allongée, on est à 64, le mois dernier, pour vous dire, on était à 57 tipeurs, ce mois-ci, on est à 64, plus peut-être quelques-uns qui vont nous rejoindre tous les jours et tout, et vous allez voir, encore une fois, vous soutenez l'émission le vendredi, vous avez votre nom ici et en plus, vous avez des contenus exclusifs, on en parlera tout à l'heure. Oui, chaque fois que vous allez sur Tipeee, vous mettez débloquer 1 euro et donc du coup, vous débloquez toutes les news qui sont dans Tipeee, ça veut dire toutes les missions qui sont réservées aux tipeurs. On a l'émission du mercredi, on a un Zap News, alors on a un Zap Actu News, où on parle plus des news d'hiver général, de la Thaïlande, de ma vie, de mes projets et tout, voilà, c'est un peu plus les news général et perso, et on se retrouve également un dimanche sur deux en live. Faut que j'enlève la lumière, ça me perturbe. Ah oui, regarde le Zap Actu de la semaine dernière, 901 vues, 178 pouces en l'air, donc encore une fois, merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air et merci à ceux qui tombent sur l'émission comme ça par hasard, mais c'est vrai que 900 vues par semaine, ça commence à être pas mal, puisqu'on commence tout doucement sur la longue traîne à commencer à frôler les 1000 vues par émission, donc on va certainement les dépenser aussi, les Tipeee, mais dépasser les visionnages et tout, encore une fois, merci à tous ceux qui rejoignent un peu l'émission, comme quoi, le format a mis extrêmement longtemps à se mettre en place, puisqu'on a commencé au mois de mars, changé, modifié et tout, et là, le format par semaine, apparemment, ça plaît bien. Allez, on commence tout de suite par les news, on commence par la semaine dernière, je ai testé deux casques Bluetooth, le Blitzfall BW-HP2 qui est un casque Heatphone, donc ça veut dire que tu mets sur tes oreilles avec les mousses, et des intra-auriculaires, des AA UM5, et on ne va pas se mentir, vous avez été nombreux à craquer pour les UM5, c'est encore une fois, c'est de la review qui est gratuite, c'est-à-dire qu'on nous envoie le produit en échange d'une review, on met un lien d'affiliation, et si on en vend, tant mieux, si on n'en vend pas, tant pis, je ne suis pas là pour vous survendre le produit, pour que vous l'achetiez. Moi, c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, puisqu'on avait déjà bien aimé l'ancien, et il y avait eu de très très bons retours, là, la version évoluée ne pouvait pas être pire, pouvait être encore mieux. Concernant le BWH P2, beaucoup ont craqué, mais moins, mais par contre, les AA UM5 en dual driver et tout, vous êtes complètement lâchés, le prix est vraiment d'enfer, en plus, il y a encore des bons comptes promo qui sont valides, je vous laisse le lien dans la description, si vous voulez voir la vidéo et tout, encore une fois, ça fait plaisir, une vidéo qui a bien marché, et un produit qui a bien marché, et je ne vous ai pas fait marcher, non. Allez, on continue dans les news, puisque Oppo pourrait nous décliner un A73 5G, alors en fait, ça pourrait être un Oppo F17, alors après, on verra qu'il y a également un Oppo F17 Pro qui a été rebadgé, ah non, c'est la news d'aujourd'hui, donc vous la verrez sur JT Geek, je n'en parlerai pas dans les news. A été rebadgé, a été également lancé en Inde le mois dernier, donc voilà, ont plutôt une version, alors bon, les marques nous rebadgent un peu tous les modèles qu'ils ont, avec des évolutions, une caméra, deux caméras, en changeant un petit peu et tout, là, l'intérêt, c'est que quand on regarde notre F17 et F17 Pro, c'est à peu près pareil, là, on aura vu aujourd'hui sur JT Geek qu'il y a une nouvelle version avec deux caméras à l'avant, alors c'est simplement des versions, des évolutions et tout, bon, l'intérêt, c'est que ça permettra vraiment de démocratiser les smartphones 5G, le prix, on parle d'un prix à 300 euros, donc entre 200 et 300 euros, on aurait des bons téléphones avec des écrans AMOLED et tout, qui seraient 5G, après, encore une fois, vous, il vous manque juste les antennes, mais après, je veux dire, une fois que vous avez ça, vous êtes prêts pour la 5G ? Bon, Samsung qui se développe un peu plus, alors je ne sais pas, en Europe, c'est vrai que les séries A et M sont arrivées en Europe, mais vraiment sur le tard, mais en Asie, c'était vraiment des téléphones qui étaient populaires, parce que Samsung l'a bien compris, ils ne pouvaient pas vendre que du Samsung haut de gamme, surtout en Asie, où ils ont un peu moins de budget, donc il fallait faire des téléphones plus abordables. Et c'est vrai que la série A42 pourrait, elle aussi, arriver avec un smartphone forcément 5G, normal, alors on serait plus dans du téléphone entrée de gamme, mais quand même, au niveau des spécificités, plutôt milieu de gamme, au niveau des caméras, ça sera la classe, en 48 pixels, alors c'est vrai que là, on parle de téléphones Samsung, donc qui sont plutôt spéqués et tout, mais voilà, on parle d'un prix entre 360 et 425 euros, ce qui est à peu près l'équivalent d'AMI 10T et tout, donc on est vraiment, tu vois, sur du milieu de gamme, avec une configuration qui est milieu de gamme, aussi, même si on trouve, on pourrait croire qu'on peut trouver du bas de gamme, enfin de l'entrée de gamme à ce prix-là et tout, ça fait des téléphones qui sont sympas, encore une fois, un petit peu tendance et tout, et ça prouve bien que les fabricants ont compris eux aussi que le marché était défoncé avec le Covid, avec le renouvellement du Sheptel et tout, donc un téléphone, bon, à entre 300 et 400 euros, on a quand même un Samsung milieu de gamme, grosse batterie, belle caméra et tout, est-ce qu'il va arriver en Europe ? Bah, écoute, apparemment, ils auront tendance, la news aurait tendance à se dire que oui, mais est-ce qu'il y a encore un marché ? J'ai envie de te dire, j'ai l'impression que non. Bon, alors qu'on ne sait pas si Huawei va sortir un petit peu de son marasme avec les Américains, encore une fois, tout dépendra des élections. Si Trump repasse, je pense que Huawei, comme on voit dans les news, il peut vendre au Nord et puis se dire que les téléphones, ça va devenir compliqué. Par contre, si Trump ne passe pas, là, dans ce cas, il pourrait se dire, ah, les sanctions pourraient être levées, il pourrait réavoir des professeurs, des processeurs, ça, c'est le problème d'avoir une maîtresse. Donc, il pourrait réavoir des processeurs et il pourrait réavoir Android dedans, moyennant des levées de sanctions sur certains trucs. Donc, forcément, leurs téléphones, ils sont pas encore, ils ont des téléphones qui sont en roue, donc ils vont être obligés de les sortir, mais tout n'est pas perdu au pays des bisounours, au pays des chinois, apparemment. Donc, du coup, le téléphone, bon, on en parle, un téléphone qui devrait être quand même ultra haut de gamme. Ce que nous promet Huawei avec son mètre 40, c'est vraiment une grosse, grosse évolution au niveau des caméras. C'est vrai qu'ils avaient déjà bien mis la fessée avec les séries 30 et les séries 40, donc la série mètre ne devrait pas déroger à la règle. Bon, un téléphone qui serait plutôt pas mal. Alors, le problème, c'est que moi, chaque fois que je regarde un téléphone, je compare avec mon Mate 20X, mon Mate 20X, qui est le plus gros téléphone Huawei avec un 7,2 pouces, un écran à molette, des caméras de dingue. Le téléphone, il a 3 ans et pourtant, il n'est encore vraiment pas du tout obsolète. Je fais encore des photos de dingue et il n'y a que l'autonomie. Bon, c'est vrai que la batterie 5000 mAh est un peu plus fatiguée maintenant, mais il a 3 ans. Donc, moi, je regarde ça d'un œil curieux, voilà, on va dire. 6,67 pouces, c'est bien, mais il faut voir à quel prix ils vont le vendre, c'est un peu petit. Je sais, on compense comme on peut. Bon, enfin, c'est Blackview qui nous a fait un petit teaser au niveau de la semaine là en disant, ah mais nous, on va avoir un BL6000 Pro. Alors, il y avait déjà un BL6000 forcément en version Pro et lui, la différence, il serait 5G. Bon, ben forcément, c'est une tendance. La 5G est quand même bien, bien implantée en Chine, en Asie aussi, apparemment dans d'autres pays, sauf la France. Il insiste, non, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, forcément, ils disent, nous, on va avoir un téléphone résistant, 5G. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ce n'est pas incroyable, mais encore une fois, on parle de petits fabricants de Shanzai qui ont essayé de sortir du bois et de fabriquer des petits téléphones pas chers, voilà, uniquement en import. Donc, le fait de voir arriver des fabricants comme ça sur la 5G, c'est intéressant. Est-ce que vous avez tous besoin de la 5G ? Je ne crois pas. Est-ce que la marque se positionne ? On va dire oui. Il faut voir combien ils vont la vendre et comment ça fonctionne et quelles sont les fréquences et tout, voilà quoi. Mais bon, apparemment, vous voyez, on a quand même un Dimensity 800, 8G de RAM, 256G de ROM, une caméra 48 et une batterie 5200 mAh. On est quand même sur un téléphone qui est résistant, qui est ultra specué, au moins aussi bien specué que d'autres. Après, il faut voir le traitement numérique, il faut voir la gestion de tout ça, en tout tout, ne faisant pas tout. Bon, la série X revient de chez Oppo, après un X2, bon, qui était un peu, c'est un peu la vitrine technologique de chez Oppo, en disant voilà tout ce que nous, on sait faire. C'est vrai que Oppo Vivo, c'est les premiers à faire les fingers et displays, à tenter des choses, la charge ultra méga rapide et tout. Donc là, il pourrait arriver qu'il y a un X3 et c'est vrai que les premiers rendus sont cohérents. Est-ce que le téléphone pourrait arriver en l'état ? J'aurais envie de dire, oui, il aurait pu arriver en l'état. Est-ce que le marché aujourd'hui le permet ? Non. Aujourd'hui, on voit bien que les téléphones, même les pliables, les trucs comme ça, c'est vraiment très sporadique. Donc, il pourrait sortir un téléphone comme ça en limited edition pour la Chine pour dire, voilà, on en vend quelques milliers, 1000, 5000 et tout, pour dire, édition limitée, trop la classe. Mais sur des téléphones à 1000, 1500 euros, maintenant, on voit même Apple a décidé de faire les téléphones qui sont en dessous des 1000 euros parce que ce n'est plus possible maintenant. Alors, même s'il est très joli, il va être très classe, super bezeless et tout, c'est des téléphones qu'on a déjà vus et c'est des téléphones qui ont déjà été essayés, des téléphones que beaucoup on se dit, ouais, mais c'est bien, mais ça ne sert à rien, les trucs sur le côté, on met les doigts dessus, ça active des menus, voilà. C'est plus esthétique que pratique. Donc voilà, le PO X3, bon, il est joli, il pourrait arriver ou non. Je ne pense pas que vous vous jetez dessus, moi le premier. Bon, enfin, mardi, la plus grosse, la plus longue review que je n'ai jamais fait en maintenant 13 ans. Parce que j'ai commencé YouTube en 2007 quand même, mal de tout. Avec ta femme, 10 000 abonnés. Eh oui, je sais, je sais. C'était le pari de faire du smartphone chinois, hein. Le smartphone chinois, ça ne marchera jamais. Ouais, 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 ouais. Bon, du coup, l'Insta 360 One Air Twin Edition, une caméra modulable qui est là, qui permet d'avoir un module batterie, un module LCD et électronique, et une lentille qui est interchangeable. Soit une caméra 4K ultra grand angle, soit une caméra 360, soit bientôt, peut-être prochainement, si Cerise répond, à part les mercredis, la nouvelle lentille, un pouce. Une caméra qui était, dans laquelle on m'avait encore survendu la caméra, en me disant, vous allez voir, on va suivre votre vidéo, ça va être un truc de dingue. Donc, bosser à l'œil, mon con. Donc, du coup, on a fait la vidéo et tout, et elle devait être relayée par Insta, et en fait, la meuf répond plus, elle a disparu. Donc, voilà. Donc, la vidéo a quand même bien marché. La vidéo était ultra longue, de 47 minutes, mais la vidéo était très dynamique, et beaucoup auraient voulu l'acheter, si elle n'était pas aussi chère, parce qu'elle n'était quand même pas donnée. C'est quand même une caméra qui faisait 500 balles, qui était en promo à 430 balles. Bon, c'est quand même un investissement, on est d'accord, 413 euros, je crois, hors taxe. Bon, une très très belle caméra, très très fonctionnelle, qui ouvre énormément de possibilités. La vidéo vous a plu, elle vous a charmé, et encore une fois, on en parlait mercredi, si Insta ne donne plus de nouvelles, ça permettra peut-être d'accrocher d'autres fabricants de caméras qui vont dire, comme elle était bien, c'était complet et tout, et ça a été un peu le revers de la médaille de la Akazo. C'est-à-dire que la Akazo, la vidéo était bien, la vidéo était rémunérée, la vidéo a fait pas mal de vues, elle était ultra complète, mais beaucoup ont vu, en fait, que la caméra n'était pas si géniale que ça, elle ne faisait pas des vidéos de ouf. Elle était ultra complète, mais la qualité des vidéos n'était pas au niveau. Donc, beaucoup ne l'ont pas acheté à cause de ma vidéo. Ce qui, normalement, n'est pas le but d'une vidéo, surtout d'une vidéo rémunérée. Encore une fois, moi, je fais la vidéo rémunérée, advienne que pourra. Je vous dis ce que j'aime, je vous dis ce que je n'aime pas. Après, chacun fait son même, besoin, envie, moyen, ce que tu en as besoin, ce que tu en as envie, ce que tu en as les moyens, tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas, ce n'est pas mon problème. Voilà. Et souvent, quand les points négatifs sont supérieurs aux points positifs, vous n'achetez pas. Et c'est le problème de la Akazo. Là, celle-là, besoin, pas vraiment, envie, carrément. Les moyens, ça risque de bloquer. Donc, après, advienne que pourra. Encore une fois, ce n'est pas très, très grave. Il y a assez de marques, assez de fabricants. Et au moins, on résoudra dans nos bottes. Allez, enfin, on finira par une petite news qu'on doit débriefer. Carl Peck quitte OnePlus pour lancer sa propre marque. Alors, en fait, pour l'instant, on ne sait pas encore quelle marque, quoi, comment, quel genre de produit il va fabriquer. Mais ce qu'il est sûr, c'est que non, pas pour OnePlus, ça sent le sapin. Puisque, on avait dans les articles très, très androïdes maniaques, ils disent, ouais, Carl Peck s'en bat, c'est la fin des haricots, voilà, le chant de la sirène, ça sent le sapin et tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais OnePlus, pour survivre, se doit d'avoir une restructuration qui a déjà été amorcée en disant, alors, le CEO de OnePlus, de Wopo, était parti chez OnePlus. Il était directeur marketing. J'ai retrouvé son mail quand il était directeur marketing chez Oppo. Il était directeur marketing chez Oppo, donc c'était le numéro 2. Ils ont monté la marque OnePlus. C'était pas mal en collaboration avec Oppo, bien évidemment, bien qu'ils ne voulaient pas le dire. Ils ont monté la marque et là, on voit bien que le fait de vouloir monter le positionnement tarif de OnePlus pour pouvoir gagner plus d'argent. Alors, ils en vendent moins, mais ils gagnent plus. Donc, du coup, ils gagnent pareil à la fin. Ça a été un pari qui était risqué et le Corona aura fait que ça a changé complètement la donne. Là où il n'y a plus Huawei, mais bon, voilà, les gens achetaient 7-800 balles du OnePlus. C'était pas très judicieux. Donc, le CEO de Oppo, c'est retravaille aussi pour OnePlus, ce qui leur permet en fait de re-badger des téléphones de Oppo. L'ancien CEO de Oppo, qui travaille chez OnePlus maintenant, se retravaille maintenant presque à mi-temps chez Oppo pour pouvoir re-badger des téléphones Oppo sous la marque Nord. Ce qui leur permet en fait de sortir une autre gamme moins chère et de compenser un peu avec des volumes qui ne suffisent plus avec le OnePlus. Carl P s'en va pourquoi ? Moi, j'ai envie de te dire, je ne suis pas dans les confidences, mais voilà, c'est ce qui se murmure. C'est qu'il a lancé la marque et tout, mais maintenant, il va monter une autre marque, mais avec forcément Oppo. Ça sera forcément dans le délire. Alors, on parle plus d'une marque audiophile. Oppo, à la base, c'était vraiment des lecteurs Blu-ray et c'était vraiment des casques audio. Aujourd'hui, si on réfléchit bien, le seul marché qui arrive à se tenir et qui arrive à avoir un renouvellement, c'est le marché de l'audio, où on achète des haut-parleurs, on achète des casques, on achète des intras. La technologie est quand même bien en train d'évoluer. Donc, moi, personnellement, si on me demanderait, j'aurais envie de te dire oui, je pense que Carl P va monter une marque audiophile. Voilà. Avec, en partenariat avec Oppo, bien évidemment, qui permettrait d'utiliser les technologies Oppo très haut de gamme dans des modèles, on a vu avec les Oppo, on en parlera tout à l'heure dans les news, la version X qui est en partenariat avec Dinodio, ils sont en partenariat avec les télés et tout. Donc, il pourrait y avoir une marque comme ça, toujours fabriquée par BKK électronique et BBK, je crois que c'est BBK ou BKK, je les confonds toujours entre Bangkok et machin électronique. Voilà. Donc, je pense que, voilà, c'est encore une fois, il n'y a plus besoin de pousser la marque. La marque, elle est lancée et maintenant, c'est un problème de prix. Mais lancer sa propre marque en partenariat et tout, moi, je pense que ça va être une marque audio. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est là où on aurait le plus de volume, si on a la technologie Oppo et tout. On verra, on verra ce qu'il va nous faire et tout. On verra s'il me contactera pour, s'il a besoin de moi. S'il a besoin de moi qu'il me contacte, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et pourquoi ma souris fonctionne plus, j'ai envie de te dire pourquoi pas aussi. Allez, on revient un petit peu avec, encore toujours, avec les mêmes usines, Oppo, Vivo, Redmi. Le Redmi Q2 et Q2 Pro qui ont été annoncés en Chine, des téléphones 5G à prix choc, avec charge rapide 65W, donc deux batteries de 2000 mAh qui sont chargés en alternance à charge ultra rapide. Bon, le gros intérêt de ces versions Q2, pour l'instant, ils sont arrivés en Chine, est-ce qu'ils sont arrivés dans le reste du monde ? J'ai envie de dire, y'en on le sait. Mais une version Q2 4 plus 128 qui ne coûte que 1180 yuans, soit moins de 100, moins de 200 dollars. Et une version 6 plus 128, quand même beaucoup plus musclée, qui vaut elle aussi moins de 200 dollars. Donc ça fait des téléphones qui sont 5G, qui sont plutôt honorables, en fait, dans les caractéristiques, puisqu'on retrouve de la charge rapide, une batterie de 4300 mAh, c'est un peu le gros argument. Un écran Super AMOLED de chez Samsung, mon pote, ben oui, si tu veux. Un processeur Dimensity 800 parce qu'il est compatible avec la 5G et tout. Voilà, on a des téléphones qui sont plutôt corrects pour moins de 200 balles. Batterie 5000 mAh et tout, de la caméra en voiture, on voit là. Enfin, on voit là surtout. Frontal, 16 millions de pixels. À l'arrière, on retrouve, alors attendez, triple caméra, 48, plus, là, là, là. Bon, ben, ça fait des téléphones qui sont plutôt pas mal, à moins de 200 balles et qui sont 5G. Encore une fois, le but, c'est de démocratiser la 5G. Voilà. Et de te défoncer le cerveau apparemment aussi. Mais bon, voilà. Non, ça ne défonce pas le cerveau. Ça t'enlève le côté spirituel, tu restes bas niveau, tu vois. Bon, c'est un autre délire. Voilà. Donc, des téléphones qui sont plutôt intéressants, ben, qu'on aurait presque envie de voir arriver en Europe en l'état. Après, pour l'instant, vous n'êtes pas pressé, parce que pour l'instant, il n'y a pas de forfait 5G non plus. Pas déconner. Et enfin, dans la lignée, ils ont également développé parce qu'il y avait le Q2, Q2 Pro, mais entre en loose D, il y avait le Q2i et les écouteurs Realme Bud Air Pro. Alors bon, le Q2i, on en parlait un petit peu dans la news, même délire que les Q2 en version avec l'injection, forcément. Donc, ça permet d'avoir une plus petite cylindrée et de... Non, laisse tomber. Donc, le prix, par contre, lui, est encore planché, parce qu'il ne sera qu'à une 998 Yuan. Donc, encore moins cher que moins cher pour un téléphone qui est plutôt bien et qui, lui aussi, eh bien, il est 5G. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. Même batterie, même délire. On parlera des Realme Bud Pro, mais je crois que j'ai très bien dans une news juste après. Il y a un petit news intéressant, puisqu'on s'est attisé tout à l'heure. Alors, Ehopo va sortir des Enco X. Alors, des nouvelles versions, en fait. C'est cette nouvelle génération. Tous les nouveaux écouteurs se doivent d'avoir un bon son, ce qui paraît un petit peu évident, mais surtout des filtres. Il y a des filtres à NC et tout. Et on reprend plus la tendance qu'on avait déjà eue sur les autres. Ça veut dire que pas de réduction de bruit. Une réduction de bruit, mais en mode ouvert, c'est-à-dire que le micro écoute ce qu'il y a à l'extérieur et l'ajoute à l'audio. Et également, une réduction de bruit active où là, tu es complètement dans ta bulle. Ça pourrait être le cas des nouveaux Oppo Enco X qui seraient en partenariat avec Dino Audio. Voilà, tu es en train de te dire, oui, mais Dino Audio, c'est qui ? Mais c'est une boîte suédoise de haut-parleurs. Un petit peu le focal suédois dans l'histoire et tout. On en parle dans la news aujourd'hui concernant les télés Oppo qui vont avoir des haut-parleurs Dino Audio. Moi, je t'inviterais à aller sur JT Geek aujourd'hui, aller lire ma news. Elle va tomber vers midi. Donc là, la vidéo est à 16h, donc elle est déjà en ligne. D'aller voir un petit peu la news. Et là, on parlera dans la news de qui est Dino Audio et du partenariat et tout. Et pourquoi Oppo revient dans l'audio ? Ah non, on a déjà parlé de Carl Pay. Donc, c'est bon, tu es au courant. Bon, crudis. Crudis, c'était le jour du Zapactu News. Je vous rappelle, pour tous ceux qui sont tipeurs, ils ont un rendez-vous exclusif tous les mercredis où là, on parle plus. On ne parle pas de high-tech. Enfin, si on parle un peu de high-tech, mais des produits que je vais recevoir, des news, des machins, des petites confidences de mes projets, comment j'essaie de survivre et tout. Voilà, on est plus dans l'intimité. C'est un format qui est un peu réservé et tout. Voilà, donc c'est tous les mercredis plus un dimanche sur deux. Là, on se retrouve en live. Même format, mais différent en live. Donc, le lien est directement dans la description. Tu peux aller voir. Tu peux débloquer, encore une fois, les news de Tipeee. Ça coûte à partir de 1 euro par mois et ça débloque toutes les news. Ça veut dire que ça débloque les news de septembre, de octobre et si tu veux faire ça au mois de novembre. Mais bon, après, les news seront un peu obsolètes. Mais voilà, donc c'est à partir de 1 euro par mois. Encore une fois, à votre bon cœur, monsieur et d'hab. Allez, on parlera enfin du nouveau OnePlus 8T et bien évidemment des OnePlus Bud Z qui ont été annoncés par OnePlus. Bon, le OnePlus 8T est un téléphone positionné milieu de gamme entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Mais l'intérêt, c'est que OnePlus revient un petit peu sur son business model à la base et ce qui a fait un petit peu sa réussite. C'est-à-dire, vous proposez un téléphone qui serait facturé par des grandes marques presque 800-900 euros et vous le proposez, vous, à 599 euros. À partir de 599 euros. Donc, de là, on a un téléphone qui est plutôt spéqué. Un beau petit téléphone. 6,55 pouces en AMOLED. Forcément, du HDR10, de la super photo. Un Snapdragon 865 avec 8 corps. Jusqu'à 12 giga de RAM, bien évidemment, 26 giga de ROM. Une charge rapide à 65 watts. De la caméra, en veux-tu voir là, avec la 40 puis celle de Sony et tout, qui est déclinée du OnePlus 8 Pro en plus, je crois. Voilà. Des haut-parleurs stéréo et tout. Le téléphone, il est pas mal. Et on peut estimer que, alors il est très très bien. 599 euros, encore une fois, c'est un prix TTC France. N'oubliez pas qu'il y a quand même 20% de TVA et que les téléphones en France sont garantis 2 ans contre 1 an en Asie. Donc, mine de rien, ça doit s'ajouter au prix. Le téléphone, il est pas mal. On en revient. 599 euros, à partir de 599 euros, ça me paraît un bon prix pour un bon téléphone. Même si certains vont me dire, oui, mais pour 400, 500 balles, on peut trouver aussi bien chez Redmi et tout. Peut-être, peut-être, peut-être pas aussi bien, peut-être pas aussi merveilleux et tout. Mais voilà. On a vraiment un téléphone qui pourrait être vendu par d'autres marques, surtout avec les nouveaux iPhone 12 qui sont sortis. Là, iPhone 12, ça commence à 800 balles. Donc là, 600 balles TTC, t'as quand même un bon téléphone. Et forcément, les écouteurs sans fil, les OnePlus Bud Z annoncés. Alors, en Asie, il y a moins de 50 euros, 50 dollars. En Europe, bien évidemment, TVA import garantie 2 ans au lieu d'un an. En plus, si vous achetez sur Amazon, voilà. Donc, 59 euros en Europe. Là, on a des casques intra-auriculaires, pas mal, et qui ajoutent toutes les nouvelles fonctions. Un haut-parleur 10 mm. C'est à peu près le même que je vais avoir avec la review de la semaine prochaine. On en parlera après. Et forcément, on aura toutes les nouvelles fonctions avec la réduction de bruit qu'on aime sans limite, puisqu'on devrait avoir également des problèmes d'appels vocaux. OnePlus a déclaré qu'il y a plus de réduction de bruit d'environnement, a aidé à améliorer la voix sur les bruits de fond, blablabla. Bon, gros traitement numérique. Si vraiment la réduction de bruit est très active et filtre vraiment bien, on va estimer qu'à 59 euros, c'est vraiment un petit pavé dans la mare. Parce que des bons casques avec de la bonne réduction de bruit, on est plutôt proche des 99 euros. Donc là, 59 euros, ça pourrait être une bonne solution. A moins que ce soit un traitement numérique passif et que tu ne puisses pas le régler. Et là, ça serait un peu moins glorieux. Attendons un peu. Bon, petite news, j'ai vu, oh là là, il vient de sortir en Chine un Redmi 430S. Mon Dieu, oh là là, qu'est-ce que c'est ? En fait, non, c'est rien du tout. Le Redmi 430S, c'est simplement un téléphone rebadgé. Donc le Mi 10T va sortir en francs en Europe. Donc là, là là, mais il n'était pas sorti en Asie. Donc voilà. Donc ils vont rebadger le Xiaomi Mi 10T en Redmi 430S. Est-ce que ça sera exactement la même version, un clone ? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont modifier quelques trucs, soit pour réduire le prix, soit pour le marché asiatique ? C'est fort probable. Donc encore une fois, ça prouve bien que l'histoire de non mais nous, Redmi, on est complètement indépendant de Xiaomi. Oui et non. En fait, ils servent surtout de Redmi pour vendre des téléphones Xiaomi là où il n'y a pas les modèles ou les rebadgés sous l'un ou l'autre. On avait déjà vu ça avec Xiaomi, Poco, Redmi. Voilà. Les trois marques sont un peu en connivence. Encore une fois, elles doivent avoir des usines communes. C'est un peu le même business chez Oppo, Vivo, Realme, One Plus. Voilà. Ils ont des grosses usines, ils ont des téléphones, ils ont des châssis et après, ils mixent un petit peu en fonction des marchés et de la demande et des prix auxquels ils veulent le vendre. Donc en fait, cette news était complètement bidon. En fait, non, parce que maintenant, t'es au courant. Putain, j'en parlais, j'ai vu ça tomber parce que du coup, j'aime bien les casques Blitzwolf maintenant et ils ont des nouveaux, des casques filiaires, les Blitzwolf BW-ES6. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est des casques filiaires et tout. Alors ils sont suround 7.1 quand même. Voilà. Ils ont le Dual Driver dedans, ils ont quand même une petite télécommande et je veux dire, quelque part, le fil, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de latence. Et ensuite, pas de problème de batterie et tout, machin. Je veux dire, si t'es en train de jouer à la maison ou au producteur de la musique, c'est pas mal. Alors les Blitzwolf, moi, ils me séduisaient plutôt pas mal et puis je me suis dit, bon, après, il faut voir après à quel prix ils les vendent, ces superbes écouteurs. Et là, regarde, à quel prix ils les vendent. 5,95€. 5,95€. Ils sont en promo chez Banggood. Alors le nombre de pièces est limité, ça veut dire que plus ils vont en vendre, plus le prix va augmenter. Donc moi, je serais toi, si tu ne les as pas commandé, à 6€. Voilà, on a quand même des écouteurs Dual Driver, ça permet d'écouter avec un petit casque filaire, avec du Suround 7.1, un son de fou et tout. Voilà, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'électronique dedans, on est d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas chers. Mais là, en promo, même sur AliExpress, ils sont à 7 balles. Donc là, 7 ou... Non, ils sont à 9 balles sur AliExpress, j'avais vu. Donc là, 5,95€, c'est vraiment un bon prix. Voilà. Moi, je dis, ça mérite, au lieu de récupérer comme on avait tous pour le moment, les écouteurs Game Boy, tu sais, avec un côté bleu, un côté rouge, un truc tout pourri, mais on n'avait rien d'autre. Là, 6 balles, ça permet vraiment d'avoir des écouteurs de secours. Moi, j'ai toujours mes Xiaomi Pro dans ma sacoche parce que des fois, je n'ai plus de batterie ou des fois, j'oublie mes écouteurs. Parce que la musique, je sais que j'ai mon petit casque filaire dans ma sacoche et ça fait la blague. Bon, a été annoncé hier en loose... A été annoncé, vous allez comprendre. A été annoncé en loose day par OXL, on reçoit un communiqué de presse en disant, voilà, il y a le C22 qui arrive avec 3 caméras, mais on ne peut pas vous en dire trop plus parce que c'est confidentiel, c'est des rumeurs d'Internet. En fait, je vous rappelle que les rumeurs sont envoyées par les fabricants. C'est le fabricant qui vous dit des images ont fuité et tout, tu sais, il te manigance le business et tout. Alors bon, c'est quand même eux qui les envoient. Bon, après, et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai quand même regardé sur AliExpress et sur AliExpress, il est déjà en vente. Alors, le prix est un petit peu cher, mais il est déjà en vente, donc il y a déjà les photos. Donc, du teaser où on savait presque rien, dire sur AliExpress, on sait tout. Alors, attends, il est où mon téléphone ? Bon, voilà, après, petit coup de téléphone. Donc, du coup, à l'intérieur, un processeur MT67-61, 4 plus 128, plus de la micro SD, un écran 5,86 pouces, donc HD, une caméra avant de 8 millions de pixels, 3 caméras en arrière, 12 plus 2 plus 2, tu sais, c'est vraiment 3 pour dire, on a mis 3 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 3, bon, 13, c'est bien, 2 pour les effets bleurs et tout, rien à branler, et 2 pour les macros et tout. Bon, c'est très très peu utile, mais voilà. Une batterie 4000 mAh, fast charging, ils n'ont pas honte, charge rapid 10 watts, au moins 18 watts, je veux dire, mais là, 10 watts, c'est vraiment très très peu. Son Android 10, alors, il est vendu pour l'instant 160 euros sur AliExpress, mais il ne faut pas se baser par rapport au prix AliExpress. Généralement, ils mettent le téléphone, ils le mettent cher, et quand il va y avoir le lancement, ça pourrait être un téléphone qui pourrait valoir 100 balles, comme on avait vu avec le Wukitel C21. Et avoir le mode love qu'on avait eu avec le C21 au prix auquel il était vendu, dans les 100 balles, ça ne te ferait pas un deuxième trou de revolver, voilà. Donc, oui, non, pourquoi pas, il faut voir, il faut voir s'ils ont mis un écran aussi beau que sur l'autre, et puis après, voilà, ça serait simplement un upgrade de C21, C22, mais bon, voilà, on sait tout, trop mal à acheter. Bon, et enfin, pour passer du coq à l'âne en sautant la poule, puisque certains le sauront, moi, en Thaïlande, j'ai encore un Honda XADV 750, donc c'est une espèce de gros scooter moto avec le moteur du 750 avec boîte DCT, c'est-à-dire qu'avec une boîte automatique et tout, donc, c'est une grosse moto, mais ça ressemble un petit peu à un scooter, il y avait toujours un mix, parce qu'il y a des pneus, il y a des fourches, elle est assez haut, on a quand même une position moto, mais il y a un plancher pour position scooter, donc ça a toujours été ambigu, ça a été un petit peu le 4x4 des villes, voilà, comme ça. Et bien là, en fait, Honda avait déjà sorti en fait, en Asie, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, en Asie, il y a un Forza 350, il y avait le Forza 300, le scooter, il y a le 125, il y avait le 300, là maintenant, ils ont fait un 350 avec un nouveau moteur un peu plus véloce, et là, ils sortent le Forza 750. Prenez un scooter Forza et ajoutez-lui le moteur du 750 DCT. Alors, il existe sur une moto qui ne se vend pas en fait, très très peu personne n'aura acheté, il y avait eu un Integra aussi, mais le Integra c'était une espèce de navette spatiale avec un design de dingue, il y en a quelques-uns qui l'ont ici, c'est horrible, ça se manœuvre super mal et tout, c'est vraiment le scooter dégueulasse en plus, avec un moteur DCT 7,5, qui n'a pas énormément de chevaux. Là, on est plus sur un Forza 7,5, ça veut dire qu'on est sur un gros scooter, mais avec un moteur 7,5. Et l'intérêt des moteurs 7,5 DCT, c'est que c'est une boîte automatique, certes, mais aussi séquentielle, ça veut dire que tu as 6 vitesses, et tu fais première, deuxième, alors c'est un double embrayage, ça veut dire que tu ne sens presque pas les vitesses, un peu comme sur les nouvelles Volkswagen, mais ça permet de rouler à… il paraît, il paraît que ça monte à 170, tranquille, en sixième, donc, tu vois, 130, 140, tu es bas dans les tours, enfin, ce n'est pas une machine à café comme un variateur où, forcément, le variateur, il se décolle et au bout d'un moment… voilà, ça fait un peu de bruit. Esthétiquement, il est massif, alors il ne va pas être donné, ça va être encore un truc à 10 000 balles. C'est fait pour concurrencer le T-Max ? J'ai envie de dire oui, non. Alors, quand on voit en Europe comment sont… comment psychosent les propriétaires de XADV, parce que tout le monde n'arrête pas de les voler, puisque les mecs, au début, c'était des T-Max, et maintenant, tout le monde veut des XADV, puisque, mine de rien, ça reste quand même une moto, hein, au niveau du comportement, au niveau des vitesses, je veux dire, quand tu as besoin de trucs, tu tombes une vitesse et tout, voilà, donc, ce n'est pas un scooter, c'est vraiment un scooter, même là, avec une boîte de motos, donc, tu auras une boîte séquentielle et tout, la possibilité de rouler et tout. Moi, je le trouve très, très joli, par contre, pour un scooter, voilà, pour avoir essayé un T-Max et tout, pour rouler et tout, ça reste un gros scooter, je ne serai pas fan. Et, tu vois, à me demander, est-ce que je préférais le XADV ou ça, quelque part, en scooter, je préférais un petit scooter à un 3,5 en Forza, et, voilà, petit scooter, là, ça va être vraiment un gros, gros scooter, il n'y a pas de marche arrière et tout, enfin, voilà, on est vraiment sur un format, en plus, il n'y a pas plus de sel que dans le XADV, enfin, on voit vraiment, c'est vraiment un XADV relooké au look de Forza, donc, on a presque le même coffre, on a les mêmes commodos, on a beaucoup d'éléments qui sont repris, et le côté XADV, je rappelle, le XADV, le ADV, c'est l'Adventure, avec des pyrillies scorpions, tu peux faire du off-road, c'est pas fait pour faire le Paris-Dakar, mais tu peux faire du beau off-road, avec ça, c'est hors de question, c'est vraiment fait pour la ville, pourquoi pas, il faut voir à combien ils vont le vendre, ils n'en parlent pas, affiché 11 600, ouais, bah, 12 000 balles, forcément, déjà, bon, bah, compatible à deux, voilà, ça fait vraiment un gros, gros scooter, avec une boîte, une boîte de moto et tout, enfin, un truc de dingue, voilà, très, la news est tombée hier, donc je t'en parle, bon, du coup, maintenant que j'y repense, maintenant que j'ai retrouvé mon rythme un peu de review et d'autres trucs, il faut absolument que je me remette sur mon blog, je rappelle, j'ai un blog qui s'appelle lesmagouilles.com, que j'ai monté en l'an 2000, c'était un petit truc, en fait, j'ai monté en 98 sous free, après, en 2000, on est passé en .com, voilà, donc l'an 2000, on est en 2020, demain, bon, c'est un petit long de domaine qui a quand même 20 ans, mine de rien, donc je vais m'y remettre, c'est mon blog perso, je mettais quand même un petit peu des news pendant un moment, tous les jours et tout, puis j'avais un peu abandonné le dossier, et je pense que je vais m'y remettre, comme j'ai reçu, certains ont vu mercredi une nouvelle sacoche pour mon MacBook, je vais peut-être repartir avec mon MacBook, et tous les jours, essayer de vous faire une petite news, je vous parlerai de l'histoire pour comment j'ai perdu la plaque de ma moto et comment il a fallu que je la change, et comment en Thaïlande, c'est une misère incroyable, c'est pas du tout comme en Europe, on en parlera et tout, je vais me remettre un peu, donc vous pouvez me suivre sur lesmagouilles.com, c'est facile à se rappeler, parce qu'après je rappelle lesmagouilles.com, c'était toutes les bidouilles du net, mais ça c'était en l'an 2000, enfin en 98 même. Allez, on finira avec les films et séries télé, même si on en a déjà parlé mercredi, donc du coup ça sera plus concis, cette semaine j'ai regardé sur Netflix, Bad Boy Billionnaire, l'histoire de, alors c'est du reportage, mais à la Netflix, de trois indiens qu'on fait fortune, mais qui se sont avérés des escrocs et tout, c'est pas mal, ça se passe sur Netflix, ça se regarde super bien, c'est vraiment des histoires qui sont incroyables, c'est bien filmé, bien monté, c'est sous-titré, avec la voix off et tout, c'est du Netflix, je te conseille fortement, et enfin on parlera du film Tesla, Tesla 2020, pareil on en a parlé mercredi, j'ai beaucoup plus étalé mercredi, donc si vous voulez plus d'informations allez voir là-dessus, l'histoire de Tesla, mais là, l'histoire est beaucoup plus mixée avec l'histoire de Tesla, bien évidemment, le courant alternatif, le moteur alternatif, mais aussi le côté spiritisme, voilà, ésotérique, dont on ne parle pas dans d'autres trucs, mais apparemment qui est assez révélé, voilà, donc certains, si vous êtes intéressés, vous pouvez regarder ça, vous allez voir, il y a plein de petits indices tout le long de l'émission, si vous voulez plus d'informations, vous inviterez à aller voir mon émission de mercredi, où là je développe beaucoup plus comment il parle du spiritisme, pourquoi lui, Einstein et tout, l'ésotérisme, voilà, c'est pour teaser un petit peu, et enfin, qu'est-ce qu'on m'avait conseillé de regarder ? On m'a conseillé de regarder également Into the Lake, dans To the Lake, l'histoire d'un virus qui contamine la planète et tout le monde va mourir, ceci est une fiction totalement, qu'est-ce que j'ai regardé hier ? J'ai regardé un truc encore avec un psychopathe sur Netflix, là, il n'y avait rien, Wallace, je crois que c'est Wallace et tout, Behind the Door de Wallace, apparemment un mec, sa femme a disparu avec ses deux gamines, et il ne comprend pas ce qui lui arrive et tout, c'était pas mal, c'était pas mal, j'aime bien les trucs un peu psychopathe comme ça, on voit un peu le truc arriver, parce qu'on le voit tout de suite avec les menottes et tout, donc on se dit, il n'est pas blanc comme neige le petit Wallace, mais jusqu'à la fin et tout, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien fait, je vous conseille aussi, voilà, si vous avez Netflix, comme moi. Bon allez, pour ceux qui me suivent, en plus des compléments de mercredi, parce que j'avais teasé mercredi en expliquant pas mal de choses concernant le fait que je sois en Thaïlande, jusqu'à quand j'allais rester et quand j'allais rentrer en France, quels étaient mes plans un petit peu, puisque le business, c'est quand même bien cassé la gueule. J'en parlais mercredi et je vous disais que j'allais mettre des photos sur Instagram, forcément, les photos sont là, donc on parle des montres de la vidéo de demain, mon XADV, donc sans le camo, nettoyé, comment ça, prêt à la vente ? Rien dit moi, j'ai dit ça mercredi. Le Zap, les Insta, voilà, j'essaie de vous mettre un peu des teasers, des vidéos, des photos, voilà, j'essaie de mixer un petit peu. Alors, c'est très très business, on parle plus de la vie perso, bien évidemment, comme ça, ça évite un peu les jalousies. Là, tout le monde est content, parce que je vends tout, la queue entre les jambes. Donc là, tout va mieux, voilà, tout le monde est content pour moi maintenant. Bon, demain, allez, deux reviews, deux reviews des montres Will Full. Alors, Will Full, Full c'est plein, Will c'est le futur du verbe. Alors, Full, c'est pas un verbe, mais bon, c'est peut-être être plein. Il y a la Yamey, hein, Yamey, Yamey, il n'y a pas de mais, voilà. Donc, la Yamey, les Will Full, la 021 et la 025, deux montres qui viennent du même fabricant, mais qui sont vendues sous deux marques, deux boîtes différentes, mais c'est la même marque. Parce que là, on voit bien que c'est 25 et 21, mais moi, j'ai reçu sous deux marques. Des prix complètement différents, une montre tactile, donc comme ça et tout, avec un meilleur écran, et une autre qui n'est pas tactile, juste avec un bouton home, et qui est un peu moins lumineuse, mais qui est quand même un peu moins chère, qui ont des fonctions qui sont très similaires, mais pas autant. Sur l'application, oui, mais sur la montre, pas du tout la même chose. Une beaucoup plus simple, une un peu plus complexe, mais quand même relativement simple, qui peut faire le taf. Des montres qui sont vendues sur Amazon, encore une fois, TTC garantie deux ans. C'est un menu, oui, mais pour Trumbull, et encore j'ai 12% de remise. Ça sera la vidéo de demain, on compare un peu les deux. Je vous explique qu'est-ce qui est bien dans les montres, qu'est-ce qui n'est pas bien. Je vous explique pourquoi les vendeurs Amazon sont des gros mythos, surtout. Encore une fois, je vous dis, moi je vous dis ce que je teste la montre, je compare avec la fiche produit, je vous dis ce qu'il en est. Et là, vous allez voir demain, c'est litigieux. Il y a moyen d'ouvrir un litige après, je ne sais pas. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Enfin, je vous inviterai à aller voir la vidéo, elle tombera demain sur GLG Review. Je vous rappelle, GLG sur YouTube, c'est deux chaînes YouTube. Trois, mais la troisième, on ne sait pas. GLG Vidéo sur lequel tu es actuellement et GLG Review sur lequel on fait une review une semaine sur deux. Bon, j'ai reçu enfin hier, le colis s'était perdu. En fait, il l'avait bien envoyé à mon adresse, d'accord, mais ils n'aient pas mis de nom. Ils n'avaient pas mis le numéro de l'appartement, ils avaient juste mis le nom du condominium. Ils ont mis au nom de GLG Review. Donc l'autre, elle l'a reçu en bas, là, elle l'a mis de côté. Elle dit, je ne sais pas qui c'est ça. C'est bien ici, mais on ne sait pas qui c'est. Et la marque me dit, non, mais vous l'avez reçu, c'est sûr. J'ai dit, non, elle n'a rien reçu. Alors, je suis allé voir en bas, il me dit, il y a un truc là, qu'on a depuis un moment, qu'on ne sait pas qui c'est. Eh bien, c'était à moi. Les écouteurs de la marque iKi, c'est parti mon kiki. Voilà, des écouteurs intra-auriculaire avec réduction de bruit, totalement la tendance du moment. Alors, on devait faire la vidéo pour quasiment hier, parce que les écouteurs se sont sortis avant-hier. Mais moi, comme je les ai eu là, la vidéo sortira mercredi. En plus, ça ne gâche rien au plaisir, c'est une vidéo qui est rémunérée. Donc, c'est bien. J'ai essayé, c'est pas mal, hein. La réduction de bruit, ils sont un peu... Ils travaillent un peu chez Pamu, les mecs. C'est... Réduction de bruit, truc. Bon. Réduction de bruit, activé. Ok. Réduction de bruit, désactivé. Pareil. Ah, ce n'est pas exactement pareil. Mais ce n'est pas si fou que ça. Mais le son, par contre, est vraiment d'enfer. Le prix est pas mal. On pourrait avoir un code promo. On va voir. Je vous ferai la review pour mercredi. Et on finira avec le produit que j'ai reçu hier, que je vous ai mis sur Instagram dans les stories. C'est le Divum D2 Pixel. Alors, ce n'est pas un mini ordinateur. Il n'y a que quatre touches. D'accord. Mais apparemment, il y a des petits jeux dedans. Ça fait haut-parleur. Tu peux programmer et mettre des petits logos et tout. Voilà. C'est le nouveau produit de la marque Divum. On avait déjà essayé. On a failli avoir le sac à dos. J'en parlais mercredi, mais on ne l'a pas eu. Il y a des petits accessoires. Il y a des petits trucs et tout. C'est la review qui tombera la semaine prochaine si j'ai le temps. Sinon, ça tombera la semaine d'après. Encore une fois, là aussi, c'est un vidéo rémunéré. Je ne voulais pas du tout le faire, ce produit-là. Je n'en vois pas trop l'intérêt. C'est très rigolo. Mais encore passer deux jours à faire une review pour faire un produit que vous n'allez certainement pas acheter. Voilà. Je n'en voyais pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, la vidéo durera quand même 42 minutes. Un petit peu long et tout. Mais bon, après, quand même, je vais queuter les petits mots de blanc, là, quand on m'a appelé. Après, on va tomber. J'ai fait tomber le fond et tout. Voilà. C'était le bordel. Donc, j'ai passé un petit moment à remettre tout en place. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon vendredi. Je vous donne rendez-vous demain sur GLG Review pour la vidéo des deux montres connectées. Voilà. Je remercie encore une fois tous les tipeurs. Je remercierai tous ceux qui franchiront le page. Je rappelle, sur Tipeee, vous pouvez le faire juste un mois. Vous pouvez le mettre en automatique. Soit carte bleue, soit PayPal. Si vous souhaitez un euro sur PayPal, vous devenez tipeur. Vous soutenez l'émission. Et encore une fois, moi, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et en plus, ça vous débloque les rendez-vous privés du mercredi. Et Roy en a fait 50 ou 60 vues. Mais en même temps, on a 64 tipeurs. Donc, ça paraissait un petit peu évident. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée. Bon vendredi. Et à la semaine prochaine. Et non, à dimanche pour le live. Bien évidemment pour les tipeurs. Et après, on se retrouvera. Alors, on en parlera. On en parlera jeudi ou vendredi. Enfin bon. Je vous explique tout sur Tipeee. Bye bye. Wow, Daniela. Bon. C'est parti. Vendredi. Tranquille. Micro. Fond. Vous avez vu ? Hey. JLG au fond. Le décor. Le truc. Tout bien. On a parlé mercredi. Bon. Bah, c'est Tipar. Quel jour on est ? 16 octobre. C'est pas mal. C'est bien. Bientôt la paye. Au moins la con. Pfff. Un. Deux. Trois. Tchou.